Arthur Pendragon, personnage charismatique, roi de Kaamelott, protégé de Merlin, est l'homme qui a combattu et admiré les Seven Deadly Sins. Il était voué au destin d'être un grand roi, au grand cœur dès son introduction dans Nanatsu no Taizai, sauf qu'il est devenu le grand antagoniste des quatre chevaliers de l'apocalypse, la suite en étant le maître du chaos. Et aujourd'hui, on va voir comment et surtout pourquoi Arthur Pendragon est devenu le plus grand méchant de Nanatsu no Taizai. Et pour le comprendre, déjà, il faut se mettre dans un état d'esprit, l'état d'esprit d'Arthur. Arthur, c'est le roi tellement bon qu'aucune nourriture ne lui déplaît, car comme le dit l'auteur, c'est un roi digne. À 16 ans, il était déjà digne et il en a 27 maintenant. Et donc, c'est un personnage qui aura eu le temps de grandir et mûrir au sein de l'histoire de Nanatsu no Taizai. C'est un personnage à la fois courtois et brave et parfois têtu, comme il le montre, en fait, quand il voulait une audience avec le roi de Lyonnais. Et donc, ce moment où il a décidé de combattre Hendrickson pour avoir sa discussion. Il n'avait pas vraiment confiance en ses pouvoirs au début. Mais comme dans la légende arthurienne, c'est lui l'élu, celui qui a retiré l'épée du rocher et qui est devenu roi alors que personne n'avait réussi. Bref, faisons un petit historique de ses combats parce que c'est très intéressant pour bien comprendre le personnage. Donc, il s'est battu contre Hendrickson. Ensuite, son royaume a été attaqué par Lyon, un gros démon où même ses chevaliers ont presque dû se sacrifier pour le protéger. Ensuite, il y a eu aussi un combat contre Calandre, un combat où Merlin a normalement perdu la vie en ayant été pétrifié devant lui et où il a maudit sa faiblesse. Puis, il a eu un entraînement où il était avec Gausser, où il se battait contre un golem. Puis, il est ressorti avec une créature mystérieuse en forme de chat, Cat. Ensuite, il y a eu tout le gros segment où Zeldris a réussi à prendre Kaamelott et donc Arthur a dû sortir Escalibur pour combattre. Mais malgré tout ce que ça lui a offert comme pouvoir, parce que Escalibur, je vous le rappelle, cette épée cumule la force et le maniement des anciens rois. Littéralement, le symbole des humains où l'union fait la force face au grand clan. Mais malgré toute cette puissance, Arthur avait encore un corps trop faible pour l'utiliser à son plein potentiel. Il perdra quand même face au démon pour qu'on le retrouve à la fin de la série, normalement mort, mais qui a été ressuscité pour combattre le chaos. Et donc, Cat, ce petit chat qui était à côté de lui à la fin de la guerre et qu'on apprenne que c'est lui l'élu du chaos. Et déjà, c'est très important de noter que la plupart de ses combats, c'était juste des défaites. Et c'est assez triste pour un personnage dont le seul rêve, ça a toujours été juste de faire de Kaamelott un pays merveilleux. Et c'est ça qu'il a échoué de faire avec la destruction de Kaamelott. On en vient donc au pouvoir qui est au centre de ce personnage, le chaos. C'est une ancienne entité, en fait, qui aurait créé les 5 clans de Nanatsu no Teizai. Vénéré par les déesses et craint par les démons, le chaos est au-dessus de tout. Il a été scellé par ses propres créations, le roi des démons et la déité suprême. Mais comme il n'a pas de véritable forme physique, le chaos, il a pu quand même interagir sous différentes formes. Que ce soit Kat, le chat ou même la mère de Hawks, qui représentait vraiment l'entité du chaos caché. Le chaos, il est doté d'une volonté propre qui a désigné Arthur comme champion. Et cette entité, elle aime particulièrement les humains parce que c'est sa meilleure création. Parce que voilà, ils sont ni bons, ni forcément mauvais. Et ils peuvent décider de tout. C'est pas tout noir ou tout blanc. Et c'est même ce qui est assez bien illustré avec le combat contre le chat, contre Kat. Qui semble être un combat dont on se fout totalement. Sauf que voilà, t'as vraiment cette représentation du chaos. Où ça peut être une partie mauvaise qui combat même le chaos qu'a Arthur, en fait. Parce que c'est le chaos sous sa forme destructrice qui était dans Kat. Et bien sûr, Arthur au final, il arrivera à s'en défaire en l'absorbant. Et il veut utiliser le pouvoir du chaos pour faire du monde de Nanatsu no Taizai un monde meilleur. Et il a même reçu une promesse des 7 péchés capitaux. De lui en coller une s'il s'éloigne de son but. Et ils devront le faire dans la suite, forcément. Mais on en est donc arrivé à la première explication sur la folie d'Arthur. Ou en tout cas, sa transformation en antagoniste. Ce serait le fait tout simple que ce pouvoir, le pouvoir de Kat qui l'aurait absorbé, cette autre partie du chaos. Et bah justement, précisément, elle l'aurait perverti. Et qui rechercherait maintenant plus la destruction que le chaos sous forme d'équilibre. Vu que le chaos, ça peut être n'importe quoi, littéralement. Sauf qu'il y a bien sûr une deuxième explication que je trouve beaucoup plus intéressante. Bon, Arthur, il faut le graver dans notre tête. Il veut faire régner la prospérité. Il veut la paix. Mais quelle est cette vision de la paix que Arthur veut depuis le début ? Et quand on s'intéresse à son histoire, comme je vous l'ai dit, il a vécu des défaites. Il a vécu des guerres, à chaque fois provoquées par des conflits entre clans. Et on apprend dans les quatre chevaliers de l'Apocalypse, qu'il interdit même le contact entre des humains et des fées, quitte à les punir, mais très sauvagement. Et je pense que c'est ça, globalement, la clé. C'est qu'il veut séparer tous les clans. Il a vu et connaît l'histoire des sept péchés capitaux, vu qu'il est quand même fan de Meliodas. Mais l'enfant a grandi et ne voit plus en ses héros, en fait, l'histoire de valeureux chevaliers, mais plutôt les guerres qu'il y a derrière. Ces guerres qui ont fait, certes, briller les Nanatsu no Taizai, mais au final, ont fait souffrir aussi énormément de personnes. En fait, Arthur a dû faire un choix. De la même manière que le chaos peut détruire et créer, je pense qu'Arthur ne veut pas forcément détruire tous ses ennemis, mais plutôt créer quelque chose de nouveau, une séparation entre les différents clans, quitte à devoir les affronter, voire les éliminer s'il a des ennemis qui se dressent face à la paix qu'il veut instaurer. Bien sûr, il pourrait être devenu complètement fou et imbule lui-même, surtout que Merlin n'arrête pas de l'admirer et que c'est son mentor. Mais je pense vraiment que si l'auteur essaye de semer le doute, comme on a pu le voir dans les derniers chapitres où il apparaît, comme avec la punition qu'il a lâchée à Ironside en mode chaos, mais en fait, qui était là pour le soigner, c'est pour nous mettre dans le flou quant à savoir s'il est possédé ou non. D'ailleurs, mention spéciale à cette page parce qu'elle est vraiment juste magnifique, le pouvoir du chaos représenté par des créations, et c'est ce qu'on nous avait expliqué un petit peu à la Berserk, c'est à la fois terrifiant et magnifique. Et donc, finalement, je vous avoue que je suis beaucoup plus intéressé par l'option où Arthur, en fait, ne serait pas juste possédé par le chaos, mais il aurait vraiment cette volonté de séparer les clans, pas forcément en étant un antagoniste, mais il le serait peut-être malgré lui pour la paix. Pourquoi ? Parce que ça ferait de lui vraiment un ennemi vraiment intéressant. Déjà, qu'il ait une vision différente de nous par rapport à toute l'histoire de Nanatsu no Taizai, et ce serait génial de la part de l'auteur de se dire que, en fait, l'histoire qu'il a écrite, celle qu'il a présentée comme une ode au chevalier, quelque chose d'énorme, en fait, pour un tout autre personnage super important, Arthur, en fait, ça, c'était symptomatique d'un vrai problème dans ce monde qu'il faut régler. Et en fait, Nanatsu no Taizai, en gros, ce ne serait pas du tout bien. Ça n'a rien réglé. Il y a eu encore beaucoup trop de guerres, et il voudrait arrêter ça. Et là où ce serait intéressant, c'est que ce serait un ennemi qui ne pourrait pas juste être combattu par les points. Parce qu'au final, même si t'as Megiodas ou Shepake qui lui fout une tarte, le problème resterait le même avec une possible future guerre encore entre les clans. Et donc, au-delà de le battre, il faudrait essayer de trouver un moyen véritable pour rétablir l'union entre les clans. Ou la séparation, et peut-être qu'Arthur avait juste totalement raison. Je ne vais pas vous mentir, grâce à la suite de Nanatsu no Taizai, Arthur, c'est devenu le personnage le plus intéressant de toute cette saga. Une propension à lancer des dilemmes moraux qui peuvent être vraiment super intéressants. C'est pour ça que pour l'instant, même si on n'a pas de confirmation, et peut-être qu'en fait, il est aussi un petit peu possédé par Kat qui l'aurait absorbé, cette partie destructrice du chaos, bah, en soi, je pense que ce n'est pas totalement le fait qu'il soit possédé qui le guide dans ses actions, et qu'il y a vraiment quelque chose qu'il recherche pour la paix, véritablement. Et ça rend l'histoire des quatre chevaliers de l'apocalypse beaucoup plus intéressante, et même Nanatsu no Taizai rétrospectivement beaucoup plus intéressante sur la vision qu'Arthur en donne. Bon, voilà tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Cette vidéo sur Arthur, elle me tenait à cœur, désolé, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à le faire, mais d'un autre côté, tant mieux, parce qu'on a eu des confirmations de l'auteur, vu que récemment, on a vu Arthur, justement, qui expliquait ce que j'explique dans cette vidéo, son état d'esprit, même si là, c'est plus détaillé. Et c'est pour ça aussi qu'on a eu ce film de clôture de Nanatsu no Taizai, bien sûr, qui nous parle, bah, du clan des déesses, qui avait été peut-être trop peu utilisé dans Nanatsu no Taizai, mais qui montre encore une fois une guerre par rapport au clan. Et ça, ça a dû être le moment de rupture pour Arthur. En vrai, je pourrais résumer sa logique de manière toute simple. Tout le monde est en train de se battre, donc il ne les sait pas. C'est tout bête. C'est un petit peu raciste sur les bords, mais voilà. Bref, n'hésitez pas à commenter, me donner votre avis en commentaire sur tout ce que je viens de dire, si vous êtes d'accord, pas d'accord. N'hésitez pas à liker, disliker si vous n'avez pas apprécié la vidéo. Je sais que ça peut sembler comme une évidence pour certaines personnes qui font attention à l'histoire, mais il y a beaucoup de personnes qui, en fait, ont lu Nanatsu no Taizai, juste comme ça, ou qui n'ont plus trop en mémoire les événements de la première partie de la série. Donc, voilà, je pense que ça fait assez bien le lien, ça explique assez bien ce qu'est l'état d'esprit d'Arthur en ce moment. Et bon, bref, n'hésitez pas à vous abonner sur d'autres séries. De toute façon, on continue les reviews Nanatsu no Taizai, les 4 chevaliers de l'apocalypse, petit à petit. Bien sûr, en fait, je ne fais pas une review chaque semaine, plutôt toutes les 3-4 semaines. Et bon, en attendant la prochaine vidéo sur Nanatsu no Taizai, je vous dis ciao tout le monde, et surtout, paix sur vous ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501